... Judith Sibonis en état les points et sa mort a été annoncée par Alistair, patron de la revue Shnok et ami de la comédienne, qui a pris la parole sur Twitter. Dans la foulée, la mauvaise nouvelle a été confirmée par son agent à l'AFP. A lire aussi Mike Brown, comment est-il mort, à seulement 28 ans. Patrick Desvers, de quoi est mort le célèbre acteur, à seulement 35 ans. Brodilly, mort du catcheur à 41 ans. Sa femme a le co. Son intelligence, son talent et son humour étaient incommensurables. Et, ce, depuis le collège jusqu'au dernier jour.Ca sera la seule fois où nous nous quittons de vue. Jusqu'à la prochaine.Cette vie est dégueulasse.On le savait, a écrit Alistair sur Twitter. Son agent a également confirmé sa mort, survenue mardi 30 mars 2021. L'actrice, scénariste et comédienne, mère de deux enfants, se battait depuis un an avec un cancer, a ajouté son agent Nora Habib. Ses obsèques doivent être célébrés vendredi 2 avril à 10h sur l'île d'Oléron, Charente-Maritime. Entre 2007 et 2016, Judith Siboni enchaînait cinq saisons de Vous les femmes, une série de pastilles humoristiques co-écrites avec son amie d'enfance Olivia Côte. Elle a été mon premier coup de foudre et la première grande amie de ma vie. Elle dit toujours que c'est à cause de moi qu'elle est devenue comédienne, comme si c'était une tare. Elle faisait des claquettes, moi, du théâtre, et j'ai fini par la convaincre de m'y accompagner. De son côté, Olivia ajoutait, lors d'un voyage linguistique en Grèce, on s'est croisés dans un couloir, on portait le même eau. Il me l'a fait remarquer, je l'ai trouvé sympa. Et nous ne nous sommes plus quittés. L'an dernier, pour M6, Judith Siboni jouait le rôle de Fleur dans la comédie familiale Les Copains d'abord. Elle a également tourné dans des épisodes de la série pour Ados Cam. Au cinéma, Judith Siboni avait dernièrement été vue dans le film Pupilles de Jeanne Henry, 2018, ou dans Supercondriac, Comédie-carton au box-office de Danny Boone, 2014. Sous-titrage ST' 501